Bon c'est un peu assuré aujourd'hui on va faire un tour des parkings des exposants on est toujours avec nos deux clermontois ils ont décidé de ne pas nous lâcher a par avant c'est bien ça pas de leur part donc on a deux points en plus on a un pro bm alors du coup comme ça c'est bah tiens starfobar tu nous en parlais justement il a fait une collab avec la boiserie donc là on a quoi un bon petit e30 en coupé c'est rare la motorisation c'est assez compliqué à savoir mais c'est ça le problème c'est ça c'est quand t'envoies une tu sais peut-être si elle est débaggée tu sais pas trop ce qu'il peut y avoir on va remonter par l'arrière comme ça on filme les deux les deux côtés ça vous montre un peu je sais pas si ça intéressera les gens mais ça vous montre qu'elle voit quel type de voiture y avait sur le sur l'événement quoi kaka prout très bien c'est très intelligent c'est exactement ce qu'on voulait voir ah bah ça c'est un oui c'est forcément allemand alors ça c'est quoi papi avait le même il y a quelques années ouais bah crie le pas trop fort volkswagen c'est un volkswagen d'accord c'est pour pas voir le c'est interdit de regarder le moteur apparemment c'est peut-être que les pièces du moteur sont tellement rares que il y en a il ya alors là on a on a un fan il allait beaucoup plus loin que nous il a fait floquer la voiture pour l'événement quand même ça qu'il a fait il a fait le sticker de ah oui sur ce parking c'est le bon point aussi tu remarquerais il y a beaucoup de caisses avec un panneau à vendre mais non sérieux si ben là devant toi scanné le qr code j'en ai croisé quatre ou cinq il est à côté je suis sûr que ça se ça t'envoie sur un site de boule sur le bon boule il a mis farine de blé en assurance je vois qui c'est maintenant je vois pas qui c'est tu m'en as tu m'en a parlé la dernière fois mais une petite concurrence avec la boiserie alors il ya peut-être des gens qui regardent la vidéo qui connaissent moi j'aime beaucoup le concept du hamac sur le toit ça ça me ça me plaît on a vu une bx avec une tente une tente qui était posée sur la bx on a un mec qui fait ça dans la région lyonnaise il a commencé à le faire pour les pick up ça apporte un nom je me rappelle plus comment ça s'appelle c'est très sympa et maintenant ils le font quasiment pour toutes les pour tous les véhicules ils arrivent à adapter ils arrivent à faire des barres de toit sont adaptables enfin il ya des barres toits sur la voiture on peut le faire alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dans la bombe à du coup on va parler de la typo parce que je suis avec la typo j'ai j'ai commandé un matelas sur mesure gonflable pour la voilà parce que la typo osw un peu de pub pour fiat elle a un plancher plat les amis et c'est devenu une denrée rare parce qu'il ya quasiment plus aucun break qui a un plancher plat notamment toutes les dernières peugeot donc de voilà on a le droit au phare teinté bon bah c'est unanime encore pire c'est encore pire la suisse et la belgique je crois qu'ils ont même pas le droit de mettre des des lumières dans la bagnole ou tu vois des trucs comme ça donc je crois qu'ils n'ont même pas le droit en belgique je crois qu'ils n'ont même pas le droit de faire teinter les vitres je crois du tout si c'est pas d'origine t'as pas le droit de faire surteinter les vitres je crois parce que je me rappelle on avait on avait des gens qui étaient de belgique sur un ancien forum à j'ai appelé cool à la couleur des jantes la voiture elle paye pas de mine mais alors il a fait un ouais ça va voir c'est vrai que c'est bizarre mais par contre c'est une édition spéciale je dis pas de bêtises mais je sais plus lesquelles c'est à dire que les jantes sont d'origine oui et normalement la déliserie normalement elles sont noires alors je sais pas si est-ce que je suis content qu'il n'y ait pas trop de céatistes sur la chaîne parce que sinon on se ferait insulter il me semble qu'il y a des éditions qui sont sorties de ces voitures d'accord bah je savais pas ou alors ce serait pas plutôt ce serait pas plutôt les jantes de la cupra qui est sorti récemment et en fait il a acheté les jantes de la cupra tu sais la cupra r elle est bien ressortie dans cette phase il me semble ouais avant que avant que ça passe en cupra parce que c'était ça le logo le logo c'est bronze toute la nouvelle toute la nouvelle déco de seat c'est noir et bronze gris et bronze en couleur match généralement alors ça qu'est ce que c'est monsieur bmw et pourquoi les vitres se baissent à l'arrière vérin de coffre ah bah oui ça c'est ça c'est ah bah non 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 tu l'as filmé celui-là c'est le vérin pour tenir le coffre on appelle ça une guillotine dans le métier voilà on tutoie les américaines là je vais avoir envie de changer de parking qu'est ce qui s'est passé il manque ils vont trouver de ses trucs sur l'autoroute ah oui c'est pété c'est vraiment tu là c'est vraiment le merguez tuning show là d'accord même pas l'été paul de la gaine c'est pas que j'aime pas mais j'aime bien autre chose j'aime bien les trucs plus amusants d'accord j'aime bien les trucs qu'on voit moins souvent oui bah je comprends t'arrives à filmer yann c'est pas trop galère oui on a fait la bonne franquette c'est pas c'est pas le format des présentations vidéo de habituel alors qu'est ce que c'est un gt3 bah on dit il a des bandes abarth dis donc qu'est ce qui s'est passé je te dis ils peuvent pas ils sont amoureux des italiens ils peuvent pas s'en empêcher elles sont pleines de poussière les voitures je suis au bout de ma vie on se croira à dubaï elle est posée elle a l'air golf il vaut qu'un pas trop l'idée not approved yet après mon corps restera pour l'allemagne mais mon cas sera pour l'italie je comprends mais c'est du coup ouais donc là c'est la vraie config de la jeu c'est pour ça qu'elle est c'est des fesséaux d'herbe ça c'est une club sport c'est sympa deux fois que l'éclipse passe devant le caméraman et que annoncée une dosa et six ans c'est pas assez avant de ne pas nissan nissan pas ni de sous avant de blâmer le caméraman attendez apprenez vos apprenez vos notes déjà c'est impressionnant les prises d'air là sous le et boîte manu non il y a le manche du plaisir toi tu as des comportements chelous quand même c'est le soleil t'es sûr que c'est pas tes orientations ça c'est pas le soleil alors qu'est ce qui a marqué là bas dans la fiesta c'est quoi non c'est pas une fiesta ça c'est comment le s'appelle une fusion parce que là il y a un gros panneau je veux savoir ah bah voilà c'est ça qu'il faut la sponso le roi merlin on est bien là ça c'est bien c'est très bien moi je suis pas sûr que ce soit un Weber tu sais qu'on est en train de faire de la pub pour tout le monde c'est n'importe quoi du coup les mecs ils vont dire ils sont gentils ils sont pas sponso ils font de la pub alors force fusion 2.8 1.4 TDI ah bon origine 68 aujourd'hui aujourd'hui on la pousse filtre RKN ligne 68 non mais c'est propre le mec a fait la carte d'identité de la voiture c'est cool on a vu ça chez personne on aurait préféré que ça soit sur la BMW comment t'as vu c'est une E30 là bas que c'était non c'était quoi oui une E30 une E30 ouais ah je m'attendais à ce qu'il y a une dinguerie un peu comme sur le vérin de coffre de la Rusty là qu'on a vu là bah là on rentre sur un territoire il faut le port d'armes là du coup je pense hein il faut le port d'armes ici pour rentrer ici waouh qu'est-ce que c'est que ça je regrette d'avoir la ref de ce rétroviseur 2 girls 1 cup je regrette énormément ah bah pourquoi tout le monde a vu pourquoi tout le monde a vu cette vidéo je comprends pas après y'a une chose qui est virale dans cette vidéo et la critère c'est comment elle s'appelle c'est Greta Thunberg donc ça c'est ça c'est exactement ce qu'on veut voir ça mais du coup on est sur du on est un peu sur du self made là non pour les euh... d'accord je me rassure il a tué plus de sangliers que de handicapés ah ouais celle là elle est ouais celle là elle est vraiment merguez tuning chose celle là celle là c'est la totale ah faut que tu passes à l'arrière Alexis parce que y'a c'est pas fini y'a autre truc y'a un truc qui me rassure quand même pour la chaîne surtout c'est qu'il a tué moins de handicapés que de sangliers donc on est bon moi je suis rassuré non on est rassuré parce que là c'est le strike assuré mon pote là c'est terminé pour nous par contre les écolos ça ouais moins que des sangliers quand même et on voit que le monsieur a fin mais quand même plus c'est sûr qu'il les a chauffés à pied quand même ouais mais là également je suis pas sûr que t'es droit de roueille des rajouts de gens très exact je sais pas j'ai vu que des voitures de circuit avoir ça ça se faisait beaucoup sur les Lancia ouais de rallye ouais qu'est-ce qu'il a fait aux vitres c'est du plexi pourquoi elles sont ou alors c'est fait exprès c'est fait exprès en fait il a fait ça pour que l'air passe mais que la voiture fermée je crois que ça fait des défecteurs de vitres ouais ouais je j'en avais déjà vu à l'avant mais j'en ai pas vu des comme ça en fait sur carreau classique ouais 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 mais ça c'est manufacturé maison ça c'est pas un truc c'est pas un wish ça si biwork non ça doit être taillé ouais ça doit être non ça doit être fait ouais c'est pas mal ouais encore si t'avais le moteur par là ouais c'est avec combien même ? Sylvain sacré euh pourquoi y'a ton siège arrière ? c'est la question qu'on veut pas de temps pour pêcher ça ça pêche t'espadon ça ça tire une baleine apparemment avec le couple ouh y'a une peinture intéressante là-bas y'a une fiesta avec une peinture un peu peep my ride lui il a la bécane carrément dans le ouais ah ouais je l'avais pas vu c'est là y'a un crossfire ah ouais un crossfire y'en a un là clairement ça existait pas un cabriolet ça ? ah je crois pas non non ? ah je croyais je croyais je croyais qu'ils avaient fait un câble avec une capote dessus que souple tu sais motorisé mais capote souple peut-être non mais peut-être je confonds non mais peut-être je confonds je confonds peut-être avec un autre modèle ouais celle-là là ah ouh c'est un covering peut-être qu'est-ce qu'il y a ? ça fait combien ? oh normalement là il te prend les flottantes ouais on est pas mal ouais on est pas mal ah tu t'étales face là tu t'étales face là tu t'étales face sur le capot là ouais donc c'est pas une peinture du coup non non c'est un covering ouais par contre putain la poussière j'en peux plus de la poussière ah mais t'imagines les mecs sont cassés le cul à laver leur bagnole pendant 1h bah je pense pas ils sont venus comme ça bah je pense pas bah ouais ouais non non je pense c'est vrai les mecs ils se sont fait chier à laver leur bagnole pendant 1h même 2 à faire du presse qu'il y en a ils ont du l'amener chez des détailleurs il y a un petit homongus sur le capot ah oui ah oui par contre bah ça c'était j'espère que ça c'est les propriétaires qui l'ont fait parce que là les micro rayures bah attends 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 on est passé tout à l'heure j'ai vu une gtr 35 rouge là bas il y a un mec qui a marqué sale avec son doigt sur la portière je l'ai filmé direct je l'ai dit j'ai dit ça c'est le truc que je veux pas voir ça je trouve ça inadmissible parce que bon je sais peut-être je suis un peu trop maniaque c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas venu avec la barthe aujourd'hui mais euh parce que je savais que ça allait finir comme ça bah voilà tu vois les micro rayures là ? c'est bah Yann il avait le caméraman il avait il avait une ST donc l'ancien pas celle là pas la rouge mais l'ancien l'ancien en ST essence ouais c'est ça et c'est la conduite de et bah voilà bah ouais attends celle du fond ouais parce que c'est une focus celle d'avant ouais et bah du coup ouais mais c'est peut-être les proprios c'est peut-être les proprios qui ont fait ça je voilà je veux jeter la pierre à personne il est son tout plané ah voilà ça c'est bien ça je pense à Yann la 4L ouais donc ça c'est la voiture du caméraman d'accord avant et c'est ce modèle qui m'a donné envie de bosser le châssis de la barthe parce qu'en fait quand j'ai essayé cette voiture je me suis dit c'est d'une efficacité sans nom j'ai jamais conduit une voiture qui est aussi daily que ça et qui est une voiture de course vraiment c'est une voiture de circuit et c'est vissé au sol et du coup je me suis dit faut que tu bosses le châssis parce que moi ma façon de conduire aujourd'hui le châssis de la barthe était trop sous-vireur pour continuer à bah avec le châssis que j'avais d'origine c'est vachement s'apparente c'est vachement s'apparente ah bah 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 là on va attaquer là j'ai un crush là la verte là le vert austral m'attire énormément Godzilla on appelle ouais ouais alors là ça il y en a qu'une qu'on appelle Godzilla c'est un mec c'est un mec qui l'a fait à 700 chevaux ou je sais pas quoi il a fait un bruit ah c'est dommage il a pas gardé les jambes d'origine ça s'est vidé un peu le parking bah ouais bah en même temps si les gens sont là depuis depuis 6 heures du matin ouais bah voilà ça c'est incroyable ouais bah ça typiquement ça c'est la voiture que j'aimerais mais que je peux pas le mec a mis tous les goodies ouais sur le tableau de bois il a tous les goodies il a la médaille et tout machin là ouais bah tu vois ça typiquement c'est la voiture dont je rêve mais que je peux en acheter une financièrement ça va je pourrais l'entretenir aussi par contre psychologiquement je peux pas mettre 30 000 euros dans une voiture de 2007 ouais c'est vrai je peux pas j'y arrive pas j'y arrive pas c'est vraiment mais quel putain quel livret c'est ce d'ailleurs cette peinture coûte plus cher que les basilles blanches ah ouais c'est pas étonnant mais regarde moi ces reflets regarde ça on a envie d'y lécher on dirait on dirait on dirait une glace tu vois ah ouais ouais c'est vraiment elle est incroyable ouais ça c'est ça c'est typiquement mon crush automobile quoi ça c'est vraiment ça c'est tout ce que j'aime ça ça c'est vraiment c'est voilà en fait tu prends ça tu fais rien tu t'achètes ça tu roules tu prends des comptes pilotages et tu roules en fait comme il se dit quoi ouais ouais parce qu'il doit faire de la piste avec ce que je disais sur le bon coin passer un temps enfin je pense que c'est toujours le cas on fait beaucoup de la pub pour le bon coin depuis le télé je trouve mais il y a une différence il y a une différence de 5 ou 6 000 euros je crois juste pour la couleur de ce modèle là avec les mêmes kilométrages les mêmes options il y a plus cher d'une blanche à une verte comme ça il y a plus cher tu sais laquelle ? le bleu performance parce que c'est le bleu de RS mais c'est la RS 500 non ? non non elle est noire la RS 500 mat c'est un covering et quand tu enlèves le covering elle est noire brillante dessous ah ouais ? je sais tout sur cette voiture tu peux pas ! et je sais aussi qu'il y a une édition extrêmement limitée bon voilà par contre je viens de faire le malin mais en fait j'ai oublié combien il y a de limites j'ai oublié combien il y a des éditions limitées mais il y a une édition limitée encore plus parce que bon elle s'appelle RS 500 il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était parce qu'elle faisait 500 chevaux c'est parce qu'en fait il y a 500 exemplaires qui ont été édités dans El Mundo d'accord ? parce qu'en fait en vrai elle fait 350 chevaux c'est tout mais c'est déjà énorme mais préparé par Ford et avec les avis aussi maintenant aujourd'hui je trouve des kits chez Muntun qui maintenant on le sait c'est l'équivalent de Brabus et d'AMG c'est une grosse maison bien sérieuse par contre il en existe une version pour la RS 500 donc elle est de la même couleur que les autres mais elle a les récaros à l'avant en bordeaux en cuir full cuir en bordeaux ouais ah mec c'est une dinguerie alors celle-là si t'arrives à la trouver c'est encore plus exclusif que l'exclusivité tu vois on a masculé à la frontière elle est passée en France on a pris oh regardez l'hélico tu le vois là ? voilà on s'en branle allez on continue là nous avons nos fuiteuses françaises allez bah tiens regarde film de la C3 et tout regardez les amis pourquoi regardez ce qui a pris notre place avec la Barthe sur le parking des françaises regardez comme c'est bien regardez comme on est content comme on est content de voir de la Laguna de la Laguna certainement diesel du Sandero de la C3 de la C3 avec un A voilà il y a quand même il y a quand même c'est naissance c'est naissance alors j'ai été mauvaise langue mais je suis en colère quand même il y a de quoi quand même non ? ah oui il y a de quoi vous voulez faire un commentaire non ? là là dessus il y a de quoi aussi je les rire ah ouais il y a une bande quand même il y a une bande il y a un effort il y a un gros là ah il peut pas démarrer lui ou ? ah non mais c'est la un peu la seule voiture un peu d'exception du parking ou quoi où on est ? bah si il y a quand même il y a quand même une mégane RS mais bon le bon vieux kangou il y a un kangou ? ah bah ouais non c'est pas le bon vieux il y a récent celui-là je suis un peu dingue de m'être fait prendre ma place par des kangous comme ça ouais tu le filmes le kangou ? filme le kangou montre ce qu'on veut je pense ça aurait été un C15 que j'aurais moins râlé bah oui il est passé chez Villebrook il y en a un C15 il y en a un C15 ? oh là-bas il y a une porte d'XM je pense que je vais aller faire un tour tu la vois d'où l'XM toi ? j'ai reconnu la porte de l'XM ou XM ou vous en tire ? parce qu'il est spécialiste Citroën aussi ah ouais d'accord j'en ai eu deux j'ai eu deux chevaux et une XM que j'ai toujours ah voilà il y a une taxi là-bas tu voulais la voir ah oui elle est où ? ah elle est là-bas on va aller voir quand même les là il y a une DS et puis on va aller voir quand même la la voiture de taxi je la vois un peu là elle est en position basse là non ? à l'arrière oui légèrement un peu à l'arrière hein on peut aller sur toi est-ce que ça tient toujours notre le téléphone est plein de il est plein de poussière il est plein de poussière c'est incroyable est-ce que tu savais que les DS vous pouvez rouler sur trois roues ? j'ai vu vous savez ? j'ai vu une vidéo en fait c'est tout mais je savais pas mais je veux dire qu'il va bientôt se produire un événement climatique bah c'est bien ça nettoiera le alors là il y a autant de poussière sur l'écran du smartphone que sur les bagnoles je sais que les Ford là qu'on a vu tout à l'heure j'espère juste qu'il y aura pas un événement climatique type glaçon au éclair on a vu la chaleur au sol c'est pas impossible c'est pas impossible et là y'en a qui m'ont touré ah bah ça ouais ça c'est sympa ouais ça ça c'est y'a de l'idée y'a de l'idée là déjà le mec s'est fait chier tu vois bon moi j'attendais la DeLorean mais bon on est pas déçu avec ça elle était là ? euh non ah trop bien qu'un professionnel de conducteur taxi avec la tête de Samina Street on va voir que ça aille vite contre la vol par contre ça c'est là chef normalement ouais mais s'il le prend il le fout sur le port peut-être qu'il l'enlève comme il veut tu vois c'est euh il est poitilleux hein ce Clermont-toi bah bah ouais putain un Remus ça ça fait longtemps que j'avais pas vu un peu au Remus y'a déjà du gros taf faut souligner le bout c'est pas cette boîte qui a fermé ça existe plus je crois Remus je sais pas il y a encore des Remus ah ouais ça existe encore il me semble hein après faut souligner y'a du boulot quand même ah bah là y'a du boulot parce que l'aileron il est moulé hein elle a mal hein il est pas posé avec euh de la patafix hein ouais ouais il s'est donné du mal le mec les jantes les jantes même si c'est pas les mêmes en tout cas elles ressemblaient non ah bah je sais pas ouais c'est quoi ah bah alors y'a pas marqué mais ça ressemble ouais elle est signée par je pense l'équipe du film ah ouais ? bah attends y'a une photo là ouais 4 conducteurs de taxi ouais mais là ouais bah je crois que c'est la photo de l'événement ici je crois qu'il y a quelqu'un qui lui a appris y'en a qui font ça c'est rigolo c'est euh avec un polaroïd dans le... ok c'est une XM euh... et ça c'est quoi des courses de Tondouze ? oui ah ouais putain y'a plus cher de jantes que de... putain c'est le... y'a plus cher de jantes que de... il y a toujours là il est con celui là mais t'as pas tort en même temps et il est où le... oh tu film film vas-y fais toi là là fais toi plaisir hein oh la 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 c'est génial ça j'adore voir ça qu'est-ce que je suis content de l'avoir laissé au garage j'aime pas une GTI quoi y'a encore une G10 et la pire voiture du monde et après t'oblis un UK et nous avons une XM exclusive qu'est-ce qui est la pire voiture du monde ? la 308 GTI mais c'est pas moi c'est Clarkson qui l'a dit ah bah alors attends y'a pas que lui qui le dit hein bah là les pros euh... les pros euh... bon s'il y a des gens qui ont tenu jusqu'à l'âne sur cette vidéo euh... les pros Peugeot vont te dire que euh... il y a eu une phase 2 de la 308 GTI bien sûr et qui a été euh... qui a été euh... qui y croit ? j'avais dit que c'était euh... une exclusive et c'est bien une exclusive c'est une exclusive ? j'ai reconnu aux jantes et c'est une phase 2 non c'est une prestige non ? ah non exclusive ah dis donc euh... le nez avant là c'était pour loger un Vedi ? BX16 euh... oui BX 16 et bah regarde celle là avec la tante que je te disais tout à l'heure putain faut pas l'oublier le capot là salut ! c'est ta caisse ? non c'est la sienne à lui ah c'est la tante il a abandonné du coup c'est euh... il a lâché le volant c'est quelle motorisation ? 20085 Télé dans son jus ? pas le palace à main ouais ouais ah c'est un palace à main c'est la voiture de voiture poignée faut juste pas oublier la longueur du capot quoi ouais parce que dis donc euh... le capot et même il y a un porte-info il y a un porte-info à l'avant ? on est bien ? non ouais d'accord ah ouais on regarde vraiment la pointe parce qu'en plus ça continue encore là et la roue euh... ouais faut faire gaffe putain ouais de ouf en plus ça parle pas de ouf donc euh... d'où vous venez les gars ? Grenoble Grenoble ? ah bah ça va t'es pas loin c'est un très bon châssis parfois ouais ça va c'est impressionnant c'est confortable c'est bien c'est juste que c'est... faut pas... faut éviter en ville quoi mais euh... dès que tu vas dans les campagnes ça va bien bah c'est confort il paraît c'est très confort ouais c'est tout full cuir à l'intérieur ? ouais alors celle-ci elle est cuir Alcantara ah d'accord à l'époque ouais t'avais les deux ce choix ouais en concession tu prenais où cuir ? alors t'avais le cuir noir ouais l'Alcantara noir gris et très rare il y a le cuir beige aussi et je crois même qu'il y avait eu des marrons bah là franchement c'est une bonne config parce que Alcantara cuir ça vieillit bien quoi ouais c'est vrai d'accord c'était dans ta famille ou tu l'as trouvé ? non 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 j'ai trouvé je voulais acheter une hydraulique ok je suis parti là dessus ok là vous rentrez ? ouais on va partir ouais on a fait de bonnes routes merci pour la discusse et puis euh... bah ouais un de ces quatre ! ça va très bien bientôt sur la route rentrez bien les gars ! ouais salut maîtris il y a porte à feu à l'avant de la voiture regarde toi t'as pas entendu tu vois ce qu'il sera foie comme toi là ouais et bah c'est très très bien bon bah voilà donc là on est toujours sur les français voilà t'as vu la BXS ou pas ? ça finit jamais là bon bah les amis hein j'espère qu'on vous aura montré un petit peu ce que ça donne le merguez tuning show c'est un peu euh... c'est un peu euh... bon c'est un peu le bazar hein les vidéos faudra... faudra switcher euh... ça ressemble pas du tout aux présentations qu'on fait d'habitude mais là au moins normalement vous allez avoir une bonne image et un bon son donc euh... je touche du bois euh... bon on va pas tarder à arrêter de filmer je pense parce qu'il y a un espèce de Dependance Day qui est en train de nous arriver sur la tronche ouais et euh... et du coup tiens tu veux la filmer Yann quand elle se relève ? vas-y euh... euh... non c'est... elle se relève pas c'est bizarre c'est qu'il y a un truc vraiment ouais c'est... ah ! c'est... c'est... si elle se relève pas là vu le nom qu'on est on peut la redresser non ? c'est marrant parce que le lave vitre arrière il fait arrière aussi enfin avant pardon le lave vitre avant il vient à l'arrière aussi c'est sympa c'est un concept t'imagines que le lave vitre à l'avant là il est venu jusque sur le rayon quand même il y a pas de... ouais là en fait ils ont mis tout dans le système hydraulique sauf que c'est pas au bon endroit la voiture on se fait les flux mais tout est passé dans le système de lave glace quoi c'est dommage dommage ah oui les nuages et peut-être parce qu'il est encore avec le frame bon et bah écoutez elle veut pas se lever on va aller filmer là-bas Yann on va aller... ça y est ça y est ouais bah au moment où t'as arrêté de filmer quoi ça c'est un peu... c'est normal bah voilà il cherchait une saxo à présenter il y en a une magnifique là le jeune homme faut leur envoyer un mail là il y a celle-là il y a celle-là aussi la rouge là regarde ouais mais celle-là est limitée c'est quoi alors ça ? une de la bic ? t'as encore le levier de vitesse ? oui le pommeau ? ah oui bon faut le refaire le pommeau mais... ouais mais... et t'avais les... t'avais pas normalement les... les sièges ouais ? l'ancien proprio les a changés faut que je les retrouve ça va être dur hein ? bah en vrai j'en ai trouvé quelques-uns mais ils sont toujours très loin de chez moi est-ce que ta version elle avait déjà les... les fermoirs de porte ? c'était le... tu sais c'était la boule avec le... c'était la tête... c'était la tête du... c'était du pibi ouais c'est ça et normalement elle est l'ésa c'est pareil ça faut que je le retrouve ouais mais sinon elle est quasiment d'origine sauf les jantes à léage qui sont pas du bon modèle ça c'est VTS ? ça c'est des VTS VTS alors que sur cette version t'avais normalement des jantes... euh... propres à cette édition limitée à cette édition d'accord ok donc effectivement euh... combien on a eu tu sais ? 400 ah ouais ? il y en a eu moins de ça que de rs... de Ford rs et mk3 incroyable et ça tient mieux la route tu viens d'où ? moi je viens de Charente-Maritime de Sainte d'accord c'est loin ? je me rends pas compte ? bah à peu près euh... 400 km ouais ça va ouais on est sur un bon délire déjà ça reste déjà plutôt pas mal Charente-Maritime ouais bah d'ailleurs il y a un... bah c'est là où il y a la ville qui a notre nom c'est en Charente-Maritime vous appelez comment ? Barbezieux ah oui Barbezieux c'est là-bas ouais tiens c'est là-bas et là-bas première concession Citroën de France ah ouais ? effectivement historique c'est la première... la première historique la plus ancienne je savais qu'il y avait un DOS je savais on pouvait pas s'appeler comme ça par hasard bah écoute ouais ouais euh... ils ont cherché une euh... tu... tu... tu suis les vidéos d'une requin de toute façon euh... oui un petit peu ouais ouais ils ont cherché ils en ont parlé quand ils ont fait le musée Citroën et tout ils disaient on aimerait beaucoup faire une saxo euh... ça serait super mais genre... bon toi c'est pas une VTS mais du coup euh... bah c'est une... bah c'est une VTS mais alors elle a pas le I6 et elle a pas les freins à disque donc là c'est quoi comme autorisation ? là c'est une I4 donc 8 soupapes mais par contre elle a tout d'une VTS sauf le... le freinage à l'arrière mais toutes les... tout ce qui est cardan tout ce qui est effectivement pivot tout est spécifique en fait d'accord et donc quand j'ai voulu changer justement Scaro ne donnait pas les bonnes pièces ah bah ouais normal parce qu'il avait pas de référence ouais parce que là euh... oui il faut... là c'est... c'est une... c'est une édition limitée oui donc en fait c'est... c'est pas qu'une finition en fait non c'est vraiment euh... t'as des extensionnels elle a vraiment le kit carrosserie ouais avec justement ça qui est en option ouais ça c'est une option d'origine d'accord euh... mais effectivement euh... c'est vraiment... c'est vraiment une VTS quoi je le fais charrier souvent tu t'en allais là ? euh... là moi je pense qu'on va se mettre un peu à l'abri mais euh... non non si on part ok ok bah écoute bah finis bien la journée euh... on filme en fait on fait un... parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont demandé euh... enfin il y a plein de gens qui peuvent pas venir à l'événement et tout machin et on sait pas trop quand est-ce que euh... ils vont publier du contenu d'accord donc du coup euh... on a une chaîne où il y a pas... enfin c'est vraiment pas professionnel hein on fait ça comme ça hein c'est super c'est cool et du coup bah ça fera partage j'ai envoyé un short tout à l'heure j'ai déjà pris des messages donc les mecs étaient quand même au taquet ils voulaient quand même voir l'événement youtube nous a pas autorisé à faire un live ouais d'accord euh... il fallait demander en avance et tout machin donc c'était chiant parce que vous vous faites partie de l'équipe du coup de... pas du tout pas du tout c'est pour ça que je voulais te dire vraiment en fait il faudra pas chercher ta vidéo sur le truc de Villebroguin non bien sûr c'est à nous on a une chaîne qui est à part euh... le petit bolideur le petit bolideur c'est sur le... c'est une référence à Etienne le bolideur ok ouais je le vois comme nous on a que des bagnoles comme ça et bah en fait toi t'es un peu trop loin pour venir sur la chaîne malheureusement mais voilà moi c'est ce genre de voiture que je veux faire passer sur la chaîne en fait d'accord donc là il y a deux... lui c'est un abonné d'accord et il est venu avec une grande depunto avar et lui c'est un pote de l'abonné qui va venir bientôt avec une BMW mais on dit pas laquelle donc ça sera une surprise donc on fait des... on fait pas des grosses bagnoles en fait mais c'est pas trop mais oui c'est des voitures impopulaires bah ça tu vois genre... ça moi genre je te croise je te dis tu veux pas venir tu... ça c'est nickel pour la chaîne tu vois ouais bah avec plaisir donc que là on aura pas de roulage et tout machin mais on en profite parce que là c'est pour nous c'est génial parce que là il y a des bagnoles de... bah là il y a partout avant qu'on se prenne la grêle euh... si vous voulez vous avez un berlingot là c'est... j'ai discuté avec le gars c'est un 1 litre 1 essence j'en ai jamais vu en essence et il a 60 ribandes c'est lui avec les flammes là ? avec les flammes ouais ah ouais ? 1 litre 1 ? 1 litre 1 1 litre 1 j'avais jamais vu je pensais que c'était un 2 litre agi c'est le seul on a vendu 2 il y avait le crash test et c'est celui là c'est tout c'est... c'est pas bien donc de quoi tu seras... tu seras sur une liste de vidéos parce qu'on filme un peu à l'arrache mais bon est-ce que c'est pas un grand bordel aujourd'hui ? un peu on est 90 sur la chaîne donc t'inquiète y'a rien de... y'a pas de dinguerie hein y'a pas de dinguerie hein on sera tranquille mais j'en parle aux gens parce que c'est vrai que des fois ils voient la caméra, ils voient le micro ils se disent euh... faut pas qu'ils nous prennent pour brut ou pour un truc comme ça tu vois ? parce que tu vois genre euh... mais on a investi un peu parce que du coup les gens ils nous disaient ça peut être cool vos vidéos mais on entend pas les gens et puis euh... vous filmez comme de la merde ah oui c'est un carrossier il y a besoin, il y a besoin d'une voiture c'est pas possible ! bon dieu qu'est-ce qu'ils ont fait cette voiture ? donc bah merci d'avoir répondu qu'est-ce que c'est cool et puis bah... t'es en charronte toi aussi ? oh t'es venu avec lui ? toi t'es le piéton toi ? non alors j'ai le permis il y a monsieur une chemise Renault mais on en a dit tu voulais me demander un truc ? ouais c'est quoi le nom de ta chambre ? ah c'est le petit bolideur c'est en bref un Etienne le bolideur en fait il y a beaucoup d'appui j'avais pas trop quoi mettre et en fait j'avais mis un pseudo et euh... mon abonné community manager qui est ici m'a dit c'est de la merde ! les gens ne se trouvent pas sur Youtube donc euh... niveau référencement on est pas bon là donc du coup je me suis dit bah tiens euh... ouais j'ai compris hein j'ai compris j'ai tout écouté et j'ai... j'ai essayé du nez mais j'ai tout écouté et du coup euh... en fait on a appris ça parce que bah les gens savent d'où vient enfin tu vois même on a pas le même âge mais tout le monde a un peu la rêve du même avec le gars avec sa forme quoi ah non pas démarrer donc euh... bah merci pour les réponses aux questions et puis bah bonne route les gars bon courage à vous pour un genre ouais mais t'inquiète nous on tourne hein là le téléphone souffre moins parce que parce qu'il fait moins je vais être tout à l'heure j'ai du fragmenter parce que genre les composants ils montaient à mort ça chauffait de ouf donc bah si tu... peut-être que tu verras ta tronche sur Youtube voilà je te le dis donc donc voilà bah bah c'était c'était cool de parler avec vous en tout cas merci à vous merci ciao c'est génial voilà forcément c'est la voiture de benzine ça c'est la voiture de benzine ? oui c'est le collègue qui me l'a dit d'accord mais genre c'est... c'est celle qu'on voit euh... dans le... en fond dans le... ouais dans le fond vert ah bah j'suis obligé de faire perdre le troll c'est vachement réaliste les fond vert maintenant c'est réaliste hein ils font ça bien hein les gens ils vont se dire ah oui alors eux ils faisaient des vidéos de merde et ils nous font croire qu'ils font des représentations 3D j'adore le thème des vidéos qu'ils font benzine j'ai jamais regardé une vidéo ah si benzine j'ai vu la présentation d'une 205 GTI en mode un peu Italo Disco enfin un peu Synthwave là je leur envoyais un message et ils ont été assez cool pour me répondre d'ailleurs parce que je leur ai dit qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez une vidéo comme ça j'ai fait un montage comme ça avec de la musique comme ça sur ma... ils ont fait une night session ou t'as un roulage de nuit j'sais plus ce que c'est l'autre y'a une 205 GTI et l'autre j'sais plus ce que c'est c'est pas une vidéo non ? j'me rappelle plus et genre elles font semblant de se tirer la bourre de nuit t'sais et y'a une grosse musique Synthwave derrière tu vois regarde évidemment l'incontournable l'incontournable quoi ? ah bah oui ! évidemment je voulais mettre le GP d'Espagne mais là avant quoi y'a... ça fout la mort un peu quand même je tiens à vous donner quand même bien l'impression ça fout un peu la mort de se dire tous ces gens là ils ont eu la place exposant c'est vrai que j'aurais bien aimé quitte quitte à rester bloqué sur le parking j'aurais bien aimé rester autour de la voiture et discuter avec les gens parce qu'au final regarde ils ont posé leur bagnole la plupart... bon là lui on est tombé dessus c'est cool parce qu'on a eu l'opportunité parce qu'il était à côté de sa voiture qu'on a eu l'opportunité parce qu'il était à côté de sa voiture qu'on a eu l'opportunité parce qu'il était à côté de sa voiture bah oui ! bah lui il s'en va pas hein il va se mettre à l'abri il m'a dit de quoi ? je sais pas mais j'ai une petite idée ! j'ai commencé à avoir une petite idée bon et ça c'est quoi alors ? ça fait plaisir là ouais qu'est-ce qu'elle dit là ? c'est une 205 ça la verte là ? ouais et pourquoi ? il a fait une étalette il y a une chaise dedans non ? il paraîtrait qu'il dit à qui veut l'entendre que Ikea lui a tout piqué je viens d'écouter il a dit que c'était l'ancien propriétaire qui a fait ça pour aller à la chasse ah c'était pour les chiens ? ou le gibier ? on sait pas trop on sait pas trop bon là il y a un petit peu de monde on va pas effrayer tout le monde parce que c'est vrai que moi à un moment à 2-3 fois il a regardé mon micro il m'a dit mais euh tu fais partie de l'équipe ? alors du tout c'est vrai que les mecs bah au moins tu vois je suis sûr qu'on a un avec la monette et avec le micro parce qu'on en a Yann bon on s'en fout hein tu peux vérifier qu'on vous cache aucun détail tu peux vérifier que le micro il capte toujours qu'on est pas éteint qu'il y a de la batterie on est toujours bon c'est très bien c'est très professionnel pas du tout mais au moins euh au moins on est sûr de bah que vous pourrez suivre waouh il est assez incroyable celui-là il y a une 4L assez incroyable là derrière j'ai eu à la 2 chevaux j'ai bu c'est de 500m que j'ai bu il attend que ça d'aller la voir j'avais la même en bleu de quoi la 205 ? ah non la euh d'accord je vais la refaire en bleu ça c'est rare aussi une CT ça là ? ouais une 2 chevaux 6 ça passe encore en route roule technique le fait de plus avoir d'appui-tête pour le coup du lapin pas sûr ? ah ouais elle est connexion elle est connexion donc le CT il est pas pareil je crois ouais il est vachement plus laxiste du coup on est sur une 2 chevaux 6 des années 80 à mon avis 75-80 elle est plutôt sympa en bon état ah bah elle est en très bon état ouais elle est pas piquée par la rouille en plus j'arrive pas à savoir si c'est elle est quand même marquée c'est pas de la poussière j'ai l'impression j'ai l'impression qu'elle est quand même marquée mais bon ouais mais quand tu regardes le dernier passage de roue il y a pas de rouille pour une voiture de ces années là ah oui oui non mais attends attends c'est honorable hein je pense que la barthe elle sera pas dans cet état là mais déjà elle arrivera peut-être jamais à cet âge là donc euh je pense pas je pense pas on fait plus des voitures comme ça hein oui peut-être l'ensemble de mécanique bah ouais mais trop et oui ça rapporte pas ça rapporte pas de fou attention vous déviez les mecs c'est pas compliqué non 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 c'est vrai qu'on est en pratique là c'est quoi ça c'est bon tu peux enlever les sièges non bah c'est pas et ça c'est quoi alors pin ça 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 fait bander hein le petit pin in farina sur l'aile arrière là c'est euh ça fait moins bander ça le multipass fait plus de bruit vas-y crache le traîneur on s'en fout il a pas klaxonné en même temps il a décidé il a rempli il a pas minogue le noir c'est vrai qu'il a fait euh c'est fou il avait fait la quatre fois aussi il y en a de la saxo VTS là eh bah disons que celle là elle est incroyable et bah la fille qu'on fixait ah bah oui bah oui c'est incroyable ça tu vois les 4L Trophy et oui il est où le propriétaire ? il est là bonjour on peut te filmer ? pas de problème et bah pas de problème donc 4L Pollock si vous connaissez l'artiste sinon cette vanne ne sert à rien c'est toi qui a fait ça ? non non on l'a triché on l'a jeté comme ça nous on a juste fait le vernis et tu sais ce qui s'est passé ? bah non je sais pas il a craqué en fait il a craqué son slip le gars ouais ouais il y a un peu de en fait il existe vraiment il existe vraiment un artiste il existe vraiment un artiste peintre qui peint comme ça c'est ça qui s'appelle Pollock je vous le dis et voilà et ça on dirait des espèces de sécrétions de sperme voilà sur la peau de partout et du coup mais là il en a mis de partout là du coup bah si on a une signature Fizir elle vient d'où ? euh des Pontsées à Angers Angers ? ouais d'accord on sait pas les vêtements mais c'est une... ah mais c'est un artiste à la base ouais c'est un artiste ah oui oui c'est un artiste tiens Yann viens filmer de ce côté là et c'est à combien de kilomètres ça ? 82 000 là bah c'est pas beaucoup seulement depuis 1964 1964 ah oui incroyable bah oui le mec s'est lâché il a même fait les essuie-glaces et tout quoi et regarde le dessous de capot personne le voit ah bah personne le voit mais mais on va le filmer ça c'est la... ça c'est que tu vois que le mec est à fond quoi quand il fait ça... c'est plus qu'une passion quoi à partir de là ah bah euh... on a changé le radiateur mais même le radiateur on a des... mais du coup tu peux... tu peux... tu peux... tu peux rien toucher enfin c'est-à-dire si tu tords une jante faut absolument la réparer quoi ah oui oui parce que là tu retrouves jamais ça en fait bah tu tapes dans la mégane RS tu pleures quoi c'est la mégane RS qui pleure c'est la mégane RS qui pleure parce que là si tu tapes à mon avis c'est la mégane RS qui pleure mais euh... ah ouais c'est incroyable ça donc vous avez... vous avez pas trop galéré pour venir ? ça c'est fait vous hésitez hein y'a une... y'a une... c'était pas euh... les mecs ont pas dégainé tout de suite ça a bien roulé hein ouais ça a bien roulé a fait des petites caprices de temps en temps c'est confortable ouais non on vient d'Angers on a fait la route hier on est partis à 15h on est arrivés là à une heure on est arrivés à visiter la France à travers les petites routes c'est parfait pas d'autoroute d'accord après c'est bien hein franchement euh... sérieux on découvre les pays là l'autoroute tu te fais chier quoi je veux dire on roule pas très vite pourquoi faire trois pays je suis sûr que la capitale sympathie de ça c'est énorme non ? les gens ils doivent te faire oh la la mais en vrai ils doivent te faire des signes les gamins ils sont tout fous ils sont tout fous ils rentrent de l'école et puis les anciens qui ont connu pour qui ça a été leur voiture aussi ils ont passé le permis là-dessus ils nous ont rencontre des anecdotes et tout hein ils les ont mis sur le toit on connait hein on connait hein on connait hein ouais c'est cool on fait ça c'est de l'amateur total j'essaie de le dire un peu aux gens parce que c'est juste on a... on dirait que t'as un officiel hein ouais c'est ça oh putain j'ai pas fait attention le standing t'as allumé le flash Yann je sais pas pourquoi ça met la pression le flash je trente on va voir la future là ah il tombe des casquettes il tombe ouais il pleut des casquettes il pleut des casquettes les gars il pleut des goodies les gars ouvrez mon corps c'est ce qu'il pleut des goodies donc c'est pas tous les jours mais là en fait ouais en fait j'ai pas tilté il y a un mec qui m'a dit mais tu fais partie de l'équipe et j'ai dit ah ouais l'emmerde le micro et tout machin c'est juste qu'on a fait une petite chaîne à la con et en fait il y a plein de gens qui ont demandé je sais pas vous avez du les voir sur les réseaux déjà ils voulaient un live et en fait on s'est rendu compte qu'il y a personne qu'il y a personne qui live en fait il n'y a pas de streamer il n'y a personne en fait oui 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 et du coup bah il y a des gens ils doivent être derrière leur écran ils attendent ils doivent bien voir des shorts ou des trucs comme ça et encore le réseau passe pas exactement le réseau passe pas donc moi j'ai pas eu l'autorisation de youtube de faire un live d'accord il faut autorisation je savais pas donc je vous le dis j'ai appris ça hier hier j'ai voulu lancer un live et on m'a dit faut demander l'autorisation ah on vous répondra sous 24h ah bon d'accord et bah merci c'est dans quelques heures l'événement donc je crois que je l'ai dans le fiac donc on a dit bah on fera des petites vidéos enfin des petites celle là tu peux caméraman tu peux me dire là ça va monter une minute voilà c'est une petite vidéo voilà donc on va la couper dans pas longtemps c'est la dernière voilà c'est la dernière la batterie ? non non la batterie elle est branchée là oui c'est vrai il a coupé toujours en fait le mec est branché derrière et tout on ressemble un peu à des professionnels vous faites trop bien l'équipe équipement on ressemble un peu bah écoute ils ont laissé passer à la sécu donc nous on a dit 100 cartes de presse allez ça va non 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 c'est ça en fait comme j'ai pas de papier à faire signer pour le droit à l'image et tout machin je dis aux gens quand même bah est-ce qu'on peut vous filmer et tout parce que sinon bah on cut on enlève quoi voilà bah des voitures comme ça moi c'est le genre de truc qui nous intéresse c'est la chaîne en fait on essaye de de faire venir des gens qui ont des qui ont des bagnoles bah déjà que tout le monde peut se payer bon celle-là non parce qu'elle est unique mais disons qu'à la base on était sur une voiture qui était pas non plus c'était pas pour les CSP plus ah non pas du monde voilà c'était une voiture pour les artisans surtout ce modèle là pourquoi ils ont fait un rayon c'était pour tout ce qui était plombier maçonner ils mettaient leurs échelles et tout mais derrière on avait de la passe ils mettaient tout leur matos et en fait c'était la voiture de tout le monde ah oui c'est vraiment j'ai fait un accro sur la chaîne parce qu'en fait un des premiers abonnés à me contacter il m'a dit mon père il a une A110 est-ce que je peux venir ? j'ai dit il vient parce que ça fait quand même une belle vitrine mais voilà c'est la seule pour l'instant on a pas fait tu vois on fait pas des M3 des machins et tout bah il y a déjà tu peux faire ce que tu veux t'as Akram t'as E t'as Villebrequin si tu veux voir du Gros Gamos t'as comment il s'appelle j'oublie tout le temps la boiserie si tu veux voir du Gros Gamos tu vas voir du Gros Gamos ah bah oui ils ont les moyens par contre c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait pas trop de chaîne où on pouvait voir de la Saxo VTS de la 106 Sport des trucs comme ça c'est vrai c'est pas facile à trouver non plus mais on va couper avant de se prendre la foule et merci les gars c'était super sympa pour la presse il y a pas de soucis on se retrouve plus tard il y a des montage des gars surtout il y a des 40 putes non mais il y aura pas de montage non mais il y aura pas de montage